Je suis avec Joachim Gauvin devant la Fontaine de Belleville. Bonjour Joachim, bonsoir même plutôt. Bonsoir. Alors aujourd'hui c'est samedi, qu'est-ce qui se passe le samedi en général ici ? Il y a des concerts tous les samedis ici à la Fontaine. C'est Hermon Méhary qui est un trompettiste de Kansas City qui est arrivé en France il y a deux ans. Ouais. Et qui programme ici, donc il joue à peu près tous les samedis. Et quand c'est pas lui, c'est un peu des gens du même milieu. C'est souvent Tony Tixier au piano ou Plume au saxophone. Alors toi t'es contrebassiste de jazz. Ouais. Parle-nous un peu de toi, c'est-à-dire que t'as un groupe ? J'ai plusieurs groupes à vrai dire, mais j'ai surtout mon quartet avec Tony Tixier, Ben Van Gelder au sax, qui est un saxophoniste hollandais incroyable, qui a passé dix ans à New York et qui est revenu à Amsterdam il y a deux ans. Go Tsegari à La Batterie. Et on a enregistré un disque qui est sorti il y a trois ans maintenant sur le label Fresh Sound New Talent. Voilà, un disque qui s'appelle Element. Et puis là, on va enregistrer un deuxième album en live les 17 et 18 novembre prochains à la Boutique du Val, à Meudon. Alors ça, je crois que c'est très important pour toi. Alors t'as un projet de financement participatif ? J'ai choisi de prendre Gautier Garrig et Ben Van Gelder les trois soirs. À partir du deuxième soir, c'est enregistré. Et là, il y aura Enzo Carniel au piano et Camille Durand qui est au chant. Et le troisième soir, ça sera mon quartet de Elements. Et effectivement, j'ai lancé un Kiss Kiss Bank Bank, donc un crowdfunding. J'ai chiffré, enfin j'ai budgété à 2000 euros. Et là, j'ai commencé le Kiss Bank Bank il y a une dizaine de jours, je crois. Et là, j'en suis à 68%. Voilà, donc il reste encore quelques jours. Voilà, donc il faut y aller. 15 jours à peu près. Ouais, encore 15 jours pour pouvoir te soutenir. Et puis apprécier ta musique également, évidemment. Et venir te voir, j'imagine, à Meudon. Et puis il y a des contreparties, évidemment. Le CD à sa sortie. Mon premier CD également. Une invitation au concert de sortie d'album. Enfin voilà, il y a plusieurs contreparties comme ça. Alors un petit mot quand même, parce qu'on est toujours devant la Fontaine de Belleville. C'est un endroit que tu fréquentes souvent, maintenant en tant que musicien. C'est des jam sessions, en fait, de 16h30 à 19h30. On peut dire ça comme ça ? Ouais, ça se transforme souvent en jam sessions. Mais à la base, c'est des concerts en trio. C'est toujours en trio. Enfin, il y a eu quelques exceptions. Quand il y a Peter Schlamb, un grand supervivro-affauniste américain. Qui est venu, là on a joué à quatre. Mais la plupart du temps, c'est en trio. Et effectivement, souvent, il y a beaucoup de musiciens parisiens qui viennent. Même des musiciens américains de passage. Et ça se transforme souvent en jam sessions. Comme ce soir, par exemple. Le public aussi, j'imagine. Ça, c'est assez agréable. Il y a une proximité avec le public. Il y a souvent beaucoup de monde. Et puis il y a une ambiance. Moi, ce que je disais tout à l'heure, ça me fait penser. J'ai l'impression d'être à New York, en fait, ici. C'est très cosmopolite. Enfin, il y a beaucoup de... Ça parle beaucoup anglais. Puis il y a tout le réseau un petit peu américain, entre guillemets, autour de Hermon. Mais Harry, vu que c'est son... C'est son concert. Enfin, c'est lui qui programme. J'ai écouté énormément de musique depuis que je suis petit. Puis je me suis mis à... J'ai fait un petit peu de piano et de violon quand j'étais petit. Mais je me suis mis vraiment à la musique sérieusement avec la basse électrique à 13 ans. 13-14 ans. Puis après, c'est quand j'ai découvert le jazz par Coltrane, par John Coltrane. À 16 ans, 17 ans. Là, je me suis mis à la contrebasse. C'est intéressant, enrichissant pour toi, j'imagine, de jouer avec des lyciens qui viennent d'Amé, des Etats-Unis. Bah ouais, parce que malgré tout, c'est quand même une musique qui vient de là-bas. Est-ce que justement, t'es allé, toi, jouer un peu ailleurs qu'en France ? Moi, j'ai été pas mal joué ailleurs, mais jamais aux Etats-Unis. En Tunisie, en Algérie, au Japon, en Turquie, en Estonie, en Allemagne. Merci beaucoup, Joachim Sgaupin. Avec plaisir. Donc, on va aller voir, évidemment, ton projet sur KissKissBankBank, actuellement en cours de collecte. Et puis, tu peux nous rappeler les soirs où tu vas enregistrer un meudon ? Donc, c'est les 17 et 18 novembre. La Fontaine de Belleville, un lieu du jazz parisien depuis plusieurs années, où l'on découvre de jeunes musiciens. Sous-titrage Société Radio-Canada